Le prochain à se faire baptiser, on a pris son histoire en vidéo. Il avait cet intérêt de raconter ce que Dieu a fait dans sa vie. Donc, je vous présente par vidéo, puis de suite après la vidéo, on va baptiser. C'est Jude Audette que vous allez entendre son histoire sur vidéo. Moi, je viens de Courville, qui est à Beauport, à côté des chutes de Montmorency. Je suis né là, mon père était l'arpenteur de la place dans le temps. Mon père était très chrétien aussi, donc on allait à la messe à tous les dimanches, 8h30, il ne fallait pas manquer ça. C'était le rendez-vous, puis j'ai adhéré à ça une bonne période là-dedans. Donc, pour moi, c'était un bon bonhomme, ça a toujours été comme mon exemple à moi dans ma vie. J'ai déçu mon père, mais j'ai déçu mon père, puis j'ai déçu Dieu en même temps. J'étais supposé d'aller au secondaire dans une école chrétienne, puis je me suis battu, puis j'ai été refusé. Donc, je suis allé au public, mais je n'ai pas parlé à mon père, mais je me suis senti coupable. Cette journée-là, comme je suis à côté des chutes, je voulais sauter la chute, puis je ne l'ai pas fait. Parce que je trouvais que c'était un geste de lâche en trois secondes de le faire. Mais j'avais décidé de, comme j'avais déçu tout le monde, de renier pas mal de monde là-dessus. C'est aujourd'hui que je m'en rends compte, mais dans le temps, ça a pris du temps. Mais pour moi, Dieu, je me disais, je n'ai plus le doigt d'aller au paradis. J'ai eu des pensées suicidaires, pour me donner une idée, qu'on n'avait pas le doigt au suicide. Je connaissais pas mal, on a toujours été là-dedans, à l'école catholique, puis tout ça. Pour moi, je me suis dit, bon, je vais me faire par moi-même. C'était après ça que je me suis dit. Puis je suis venu à vivre le reste de ma vie, à m'occuper de moi-même. Vraiment, je n'étais plus centré sur moi-même là-dessus. Je me disais, il n'y a plus d'après, des choses comme ça, je vais vivre avec une fouet. Puis l'année passée, je suis allé à la pêche, c'était un 19 mai au lac Saint-Jean. On a fait un semi-naufrage avec mon bateau, puis il y avait quelqu'un que j'avais invité. C'est rare, j'invite quelqu'un à la pêche, puis c'est une fille en plus, que pour moi, j'étais un solitaire, vraiment solitaire. Le soir, autour d'un feu, il y a plein de monde, puis elle parle de sa fouet. Mais elle, elle ne cherche pas, elle l'a. Elle l'a, la fouet, je veux dire, c'est ancré là-dedans, que ça me saisit. Tout le monde essaie de la convertir à ne plus avoir de la fouet, autour d'un feu. Puis là, j'ai ri, mais elle a les bonnes réponses. Elle n'avait plus de questions, elle était ancrée dans sa fouet. Puis c'est rare, tu rencontres beaucoup de monde, puis des fois, ils ont des doutes, mais elle, ce n'est pas ça le doute, elle est là pour Dieu, puis elle est là-dedans. Moi, je me suis dit, il y a quelque chose de spécial, c'est pour une fouet, ce n'est pas des chercheurs, il y a quelqu'un qui a trouvé. Puis à l'automne, elle m'a invité à l'église 180, que je suis allé, mais comme observateur. Comme d'habitude, moi, je suis un observateur. Je suis allé quatre-cinq fois, puis je suis allé régulièrement. Puis j'aimais ça parce que le discours était bon quand même, puis c'était simple. C'était moins lourd que ce que j'ai connu dans l'église catholique aussi. Donc, je voyais, comment je pourrais dire, les sens. Puis moi aussi, ça me portait en réflexion. D'ailleurs, ça me brassait beaucoup. Puis un bon matin, elle m'a posé la question, elle m'a dit, il y a des baptêmes, tu te baptiserais-tu? Moi, le baptême me faisait peur dans les sens, là, pour moi. J'étais un gars qui a fait des sports extrêmes. J'étais guide de rafting, j'ai fait de la rivière, j'ai toujours été dans l'eau. Moi, c'était significatif, mais j'avais peur. Puis ça me fait bien plus peur, le baptême, que de descendre une grosse rivière. C'était drôle à dire. Pour moi, c'est comme un saut de falaise. Du fait que tout ce temps-là, j'ai essayé de renier Dieu, puis maintenant, je reviens à lui. Je trouvais que la falaise était en haut pour sauter dans une rivière qui est la fouette. Puis moi, elle était en haut, mais là, plus que je le vis, plus que ma falaise devient moins haute. Puis j'espère qu'à mon baptême, ça va devenir une berge, parce que je sais que Dieu est avec moi. Que j'ai dit, oui, c'est correct, mon père m'a baptisé parce que lui, il était chrétien. Mais moi, est-ce que j'ai décidé d'adhérer? Est-ce que j'ai la foi ou ça semble? Puis depuis un mois, je me suis posé la question. Puis un bon matin, au mois de février, j'ai dit, oui, c'est vraiment moi qui décide si j'ai la foi. Puis j'avais envie. Donc, j'ai commencé à prendre le petit mode d'emploi, qu'on appelle la Bible, puis j'ai commencé à lire dedans. Là, c'était pas facile de vouloir dire que je décrocherai pas. Je veux être quelqu'un qui donne sa parole, puis c'est ce qui est le plus important de ma vie. Puis je me l'avais enlevé avant, puis là, présentement, je la donne. Puis je vais la donner, puis je veux la concrétiser en me bâtissant. Applaudissements J'ai apprécié et saisi cette opportunité de suivre Jésus-Christ, puis de ne pas avoir laissé des fautes ou des impressions du passé t'empêcher de revenir à lui. Jude, est-ce que tu crois que Jésus est mort spécialement pour toi, qu'il est venu pour toi, pour te donner sa vie? Oui, vraiment. Oui? Oui. Jude, est-ce que tu crois que, bien, tu as pris cette décision-là de lui abandonner ta vie en lui demandant pardon pour tes péchés? Oui, puis j'adhère, puis j'ai prié pour vous autres tantôt à côté. Oui. Puis merci, puis j'ai hâte d'être avec tout le monde, mais je le suis toujours avec tout le monde, je le sais, c'est juste symbolique, mais merci. Oui. Oui. Puis là, tu veux montrer à tout le monde que tu veux, justement, suivre Jésus-Christ, puis tu veux t'engager, justement, par sa grâce à le suivre. Oui, jusqu'au bout. Good. Hé, bien, Jude, jusqu'au bout, on va te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.